Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver ce matin pour partager avec vous la bonne parole de Dieu, qui est notre nourriture indispensable, n'est-ce pas, notre croissance. Et nous allons sans plus tarder plonger nos regards émerveillés dans les richesses de la Bible. Alors cet espace est ouvert à tous, bien entendu, mais je veux saluer de manière plus particulière les étudiants d'INSTE, qui me rejoignent ce matin. Premier niveau, deuxième niveau, troisième niveau. Alors nous avons déjà passé beaucoup de temps ensemble, de bons moments de partage et d'enseignement, et j'aimerais que cela aille dans le sens de la continuité, vous voyez. C'est une sorte de complément au survol de l'Ancien Testament que nous avons déjà initié ensemble. Nous avons vu le Pentateux, nous avons commencé les livres historiques, Josué, Juge, et nous étions arrivés au livre de Samuel. Et il serait bon de continuer à étudier ensemble la parole, mais d'une autre manière, au travers de la méditation d'un livre, et ce sera le premier livre de Samuel. Nous le parcourons donc tout le long, et ainsi nous pourrons apprendre progressivement ce que ce texte a à nous dire. Certains m'ont posé la question de savoir si le cours pouvait se donner en direct. Après réflexion, cela me semble difficile, dans la mesure où vous êtes, malgré tout nombreux, à vous être inscrits, et les niveaux aussi des uns des autres sont différents. Donc nous allons garder cette manière de faire. Je vous apporte l'enseignement, nous partageons ensemble les lectures, et vous n'hésitez pas à m'envoyer vos remarques ou vos questions en lien avec l'étude, et auxquelles je veillerai à répondre, bien sûr, dans la mesure de mes compétences et de mes disponibilités. Alors, au cœur de la Bible, va nous permettre de survoler, donc, comme je l'ai dit, un livre de la Bible, à savoir le livre de Samuel. Alors, nous avancerons progressivement dans la lecture de ce livre, chapitre après chapitre, ou épisode après épisode, et nous nous arrêterons en cours de route pour apporter quelques, je dirais, quelques informations complémentaires sur le texte en lui-même, sur l'histoire, afin que le contexte soit bien saisi, et que le texte soit compris dans son élément contextuel. Cela nous permettra d'avoir une meilleure compréhension de l'histoire et du texte. Mais il est tout aussi important, bien sûr, d'actualiser le texte, en fait, de pouvoir discerner ce qu'il a à nous dire, pour aujourd'hui, parce que nous croyons que la parole de Dieu est éternelle et qu'elle est efficace, quels que soient les temps et quels que soient les publics auxquels elle s'adresse. Alors, je vous inviterai, pour bien profiter de ces moments, de vous munir de votre Bible, sous forme de papier ou smartphone, peu importe. Suivez-le comme vous le désirez, mais cela vous sera profitable si vous pouvez aussi suivre dans la Bible elle-même. Voilà, donc, pour rappel et en dix, je dirais, d'introduction à cette étude, nous savons que le premier livre de Samuel fait suite au livre des Juges. Ce livre qui retrace la période la plus obscure, la plus noire de toute l'histoire biblique. On y trouve dans ce livre, pour ceux qui l'ont lu, des histoires tout à fait navrantes, tout à fait désolantes, tout à fait cruelles, aussi, on se demandait comment c'est possible que cela se passe au milieu du peuple de Dieu, et pourtant, c'est ainsi. Et le maître mot que l'on trouve dans ce livre des Juges, par deux fois, est répété, chapitre 17, le verset 6, mais aussi le chapitre 21, verset 25, c'est-à-dire le tout dernier verset du livre. Nous lisons ceci, on va le lire ensemble, je vous laisse le temps de chercher. Juge, chapitre 21, verset 25. Samuel, pardon, Juge 6, 25, il n'y avait pas de roi en Israël, et chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc, il n'y avait pas de roi en Israël. Cela ne signifie pas que les rois étaient absents, parce que la monarchie n'avait pas encore été établie, elle le saura plus tard, sous l'institution de Samuel, à demande du peuple. Mais il est aussi question, pas de roi, il n'y avait pas de maître, pas de Dieu se manifestant, pas de souverain, en quelque sorte, sur ce peuple, puisque chacun faisait ce qui lui semblait bon. Donc, il n'y avait pas de maître, pas de responsable, en tout cas parce que le peuple n'en voulait pas. Et la grande déchéance spirituelle que l'on trouve dans ce livre des juges est manifestée au travers de plusieurs cycles. On en dénombre, en tout cas, au moins six. Ce sont des cycles qui sont tous introduits par la même sentence, le même verset, « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'éternel. » Donc, chacun de ces cycles est introduit de la même manière. « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'éternel. » Et chacun de ces cycles se divise en cinq étapes que je vais vous décrire maintenant. Il y a un temps, d'abord, un temps d'apostasie, c'est-à-dire un temps où le peuple a abandonné son Dieu. C'est un temps où le peuple a cessé de suivre les commandements pour s'adonner à ses propres passions, à ses propres désirs. Et n'ayant plus de relations personnelles et intimes avec Dieu, n'ayant plus la possibilité d'obéir à ses commandements, eh bien, Dieu va sévir et Dieu va juger ce peuple et l'opprimer en utilisant les ennemis, en utilisant les peuples qui entourent ou qui sont à l'intérieur d'Israël, entre autres les peuples de l'Est, comme les Ammonites ou encore les Madianites, du côté ouest, le long de la Méditerranée, se trouvent les Philistins, peuple aussi qui va chercher misère continuellement à Israël. Il y a aussi les Cananéens, le peuple à l'intérieur du pays. Quoi qu'il en soit, Dieu va les utiliser pour juger son propre peuple. Alors, ce peuple, bien sûr, va prier à l'Éternel. Il y a un moment donné où, lorsque la pression extérieure est trop forte, eh bien, le peuple crie vers Dieu et est conduit vers la repentance, la remise en question. Lorsqu'un peuple se repent et crie à l'Éternel, Dieu ne peut pas rester sourd. Le bras de Dieu n'est pas trop court pour sauver, son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Ce qui fait que Dieu va agir et va susciter, en quelque sorte, une personne, un homme, une femme, un libérateur, un chef de guerre, un juge. Juge, non pas dans le sens juridique du terme, mais davantage dans le sens de celui qui va être un instrument entre les mains de Dieu pour juger les peuples qui oppressaient Israël. Donc, Dieu va susciter des hommes, des femmes, une douzaine, en tout cas, qui vont agir dans l'ensemble de l'Israël géographique, tant dans le nord que dans le sud. Il y en a qui sont connus comme Othniel, Jephthé, Gédéon, bien connu, Déborah, la prophétesse, il y aura Samson aussi. Un temps d'apostasie, un temps d'oppression des ennemis, un temps où ils crient à Dieu et ils se repentent, quatrième temps où Dieu va susciter un libérateur et après, bien sûr, la victoire de l'Éternel va amener la paix et le repos. Mais cela ne dure pas longtemps parce que le peuple se relâche, il tombe dans une certaine oisiveté et puis il y a un retour à l'idolâtrie. Parce que, souvenez-vous, Dieu avait dit à Josué, lorsqu'il s'est emparé du peuple, que chaque tribu la dispersion de ces douze tribus avait pour mission de conquérir chacun son territoire. Les tribus étaient polythéistes, donc elles croyaient dans plusieurs dieux et la crainte avérée de Dieu, c'était que le peuple ne se mélange à ces autres dieux, qu'il y ait au travers d'une sorte de syncrétisme, c'est-à-dire d'associations religieuses de plusieurs croyances et que le peuple de Yahweh, la croyance en Dieu, soit diluée à cause des autres idoles. Et c'est ce qui s'est passé, d'ailleurs. Et à cause de cette idolâtrie, la colère de Dieu s'est manifestée au milieu de son peuple. Alors, deux constatations importantes lorsque nous abordons ce livre des juges. La première, d'abord, c'est la mise en évidence de ce côté obscur de l'homme au travers de ses comportements inhumains, au travers de sa moralité. Et tout cela, c'est la conséquence, bien sûr, de sa coupure, de sa relation avec Dieu. Donc, première constatation, mais celle qui est la plus importante, c'est la seconde, c'est la manifestation de la grande miséricorde de Dieu. C'est ce que ce livre nous enseigne par-dessus tout. Dieu est fidèle à son alliance. Il a contracté une alliance avec Israël et jamais il n'abandonnera cette alliance. Et c'est cela encore qui est mis en évidence dans ce livre des juges. La toute-puissance de Dieu est manifestée au travers de tous les événements où il va démontrer, une fois de plus, qu'il est souverain et qu'il est toujours sur son trône de gloire. Alors, un renouveau spirituel était absolument nécessaire dans ces temps de trouble. C'est la raison pour laquelle Dieu va susciter un homme, un prophète, qui sera d'ailleurs le premier d'une longue lignée, un juge, non pas dans le sens juridique du terme, mais dans le sens chef, celui qui va ramener la loi, l'obéissance. Et c'est ce que Samuel va faire. Il va ramener au sein du peuple cette nouvelle, ce feu nouveau, cette obéissance nouvelle aux lois et aux commandements de Dieu, ce qui va susciter de la part du peuple une nouvelle crainte, la crainte de l'éternel. Et cet homme, Samuel, va donc manifester ce ministère dans les environs de la période 1100 avant Jésus-Christ. Alors, le titre de livre de Samuel ne signifie pas que Samuel soit le seul auteur, soit l'auteur unique du livre, puisque la majorité des événements vont se passer après sa mort, retracé au chapitre 25. On attribue la paternité de ce livre, d'une part, probablement, à Samuel, et c'est ce qu'on lit dans 1 Samuel au chapitre 10, le verset 25, 1 Samuel 10, 25. Voilà ce que nous lisons. 1 Samuel 10, 25. Samuel fit alors connaître au peuple le droit de la royauté et il l'écrivit dans un livre qu'il déposa devant l'éternel. Probablement, cela fait-il mon signe à ce livre d'où ont été tirées toutes ces histoires. Mais, d'autres contributeurs possibles sont les prophètes historiens Nathan et Gade. Trouvons cela dans 1 Chronique au chapitre 29, verset 29, 1 Chronique 29, 29. « Les actions du roi David, les premières et les dernières sont écrites dans le livre de Samuel le voyant, dans le livre de Nathan le prophète et dans le livre de Gade le prophète. » Voilà. Donc, probablement, ces trois auteurs, Samuel, Nathan et Gade. Mais, Samuel demeure le personnage influent de cette époque et c'est la raison pour laquelle ce livre portera son nom. Alors, dans les manuscrits hébraïques, les deux livres au départ n'ont formé qu'un seul. On parlait du livre de Samuel, on parlait du livre des rois. Et la division 1 Samuel, 2 Samuel a été introduite par les traducteurs, par des traducteurs grecs, donc des juifs d'Alexandrie, Alexandrie en Égypte. À l'époque, il y avait une concentration importante de juifs en Alexandrie et ils ont traduit la Bible, enfin, l'Ancien Testament, bien sûr, de l'hébreu, l'araméen en grec dans les environs 270, le troisième siècle, à l'époque d'Alexandre le Grand et cette version a été appelée la version des septantes. Alors, dans ce canon hébraïque, donc ces livres étaient appelés livres prophétiques et dans la version des septantes, donc celle que nous avons adoptées et notre Bible, je dirais, protestante, celle que nous utilisons de manière courante lorsque nous lisons les textes bibliques, sont classées dans des livres non pas prophétiques mais historiques. Donc, des livres prophétiques dans le canon hébraïque, livres historiques dans notre nomenclature plus traditionnelle. Alors, les prophètes étaient appelés prophètes antérieurs par opposition aux prophètes postérieurs qui sont les prophètes classiques, les Haïts, Jérémie, Ézéchiel et les autres petits prophètes. Ils ont été appelés les prophètes antérieurs qui sont au nombre de quatre, Josué, Juge, Samuel et Roi. Contrairement au canon traditionnel, aux livres historiques, prophètes antérieurs et puis la question que l'on peut se poser est celle-ci, pourquoi ont-ils été appelés livres prophétiques alors que manifestement tous ces livres retracent l'histoire du peuple d'Israël pendant ces décennies, ces siècles. Alors, pourquoi livres prophétiques ? D'abord parce que les auteurs étaient considérés comme étant des prophètes, c'est-à-dire des portes-paroles de Dieu, des prophètes qui parlent pour Dieu, qui ont un message de Dieu à communiquer au peuple. Donc, prophètes, ce n'est pas seulement et essentiellement des gens qui vont prédire des choses qui vont arriver, qui vont prédire le futur, mais véritablement dans le sens que ce soit prophète antérieure ou les prophètes postérieurs de gens qui vont parler de la part de l'Éternel. Mais je pense que la raison encore plus essentielle me semble être la manière dont le peuple de Dieu va vivre, va se comporter, va vivre son histoire en quelque sorte, la manière dont Dieu va intervenir dans les affaires de ce peuple, dans la relation que l'Éternel va entretenir avec son peuple. C'est cela qui est encore un message prophétique pour nous. Dieu parle au travers de l'histoire de la manière dont la relation se vit entre lui et son peuple. Et cela parle encore aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs ce que Paul dira dans l'Épître aux Corinthiens que toutes ces choses, tous ces événements qui se sont passés ont été écrits pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Donc c'est pour notre instruction que ces événements ont été relatés. Dieu parle et nous savons que les événements quels qu'ils soient ont toujours une même saveur, une même portée quelles que soient les circonstances et quelles que soient les époques. Dieu parle encore aujourd'hui à son peuple. Alors, quelle est la grande leçon à tirer de ces livres prophétiques ? La grande leçon, je l'ai dit tout à l'heure, et je le répète encore, c'est que Dieu est souverain. Dieu intervient de manière active dans les affaires de son peuple. Malgré tous ces déboires moraux, malgré son apostasie, malgré ses croyances idolâtres, et celles-ci sont encore bien représentées dans le livre de Samuel, certainement beaucoup moins que dans le livre des juges, mais n'empêche, on voit encore de ces croyances idolâtres se manifester, entre autres, nous nous verrons avec entre autres dans la maison de David ou plus tard ou alors plus tard encore avec Saül. Quoi qu'il en soit, cette souveraineté de Dieu se manifeste de manière flagrante dans ces livres. Alors, j'aimerais, pour terminer, si vous voulez bien, ce moment, mettre en évidence deux traits du caractère de Dieu qu'il nous faut vraiment connaître et qui ressortent de toute la Bible. Dans la relation, d'abord, dans la relation que Dieu développe avec sa création, il y a en tout premier lieu une certaine distance, une distance même extrême entre Dieu et sa création. On peut dire que Dieu est tout à fait différent d'elle. Il est, comme l'a dit un philosophe chrétien, il est le tout autre. Et sa sainteté fait de lui un être qui n'a rien de commun avec l'homme, si ce n'est l'image qu'il a mise en lui. Dieu est indépendant. de la création. Et cette indépendance porte le nom de transcendance. Dieu est transcendant dans sa personne. C'est-à-dire qu'il y a dans ce terme transcendance une idée de dépassement. Dieu est au-delà, Dieu est plus grand que Dieu, Dieu est à l'extérieur d'eux. Une idée de dépassement. Cela signifie que Dieu est même distinct de sa création. Il n'en fait pas partie. Il est hors de la création. Hors de ce monde. Il l'a créé du néant, il l'a façonné et il règne sur cette création. Et d'ailleurs, nous trouvons cela dans le second livre des chroniques, au chapitre 6, le verset 6. Ce sont les paroles que Salomon a dites lorsqu'il a célébré la dédicace de ce temple. Ce temple qui avait été en quelque sorte promis à David mais qu'il n'a pas eu l'occasion de construire. C'est son fils Salomon qui le bâtira et il dira lors de la dédicace mais qui a le pouvoir de lui bâtir une maison puisque les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Donc déjà, il y a à l'époque cette image, cette idée que Dieu est au-delà des cieux. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Et le psaume 95, verset 4 dira ceci. Psaume 95, 4. C'est lui qui tient dans sa main les profondeurs de la terre et les cimes des montagnes sont aussi à lui. Verset 4. Verset 5. À lui appartient la mer, c'est lui qui l'a faite à lui et la terre, ses mains l'ont formée. C'est lui qui tient dans sa main les profondeurs de la terre. Déjà, je me souviens de ce chant que je chantais dans ma jeunesse. Il tient le monde dans sa main, dans ses mains, comme une bille de verre. Il tient le monde dans ses mains. Dieu est plus grand que la création. Il est plus grand que le cosmos, que les milliards de galaxies qui existent, plus grand que tous ces trous noirs que les scientifiques aujourd'hui essaient de mettre en évidence, d'expliquer. Cet univers qui est en expansion Dieu en est indépendant. Aussi grand soit-il, aussi infini soit-il, Dieu est indépendant de cela. Cela signifie que Dieu n'a pas besoin de l'univers pour vivre. Dieu n'a pas besoin de nous pour vivre. Mais, à l'opposé de cela, Dieu s'est engagé dans la création. Dieu a fait alliance avec elle. Cela signifie que l'existence de la création, son fonctionnement dépendent entièrement de lui. Lorsque Jésus dira « Sans moi, vous ne pouvez rien faire », non seulement il est en train de nous dire « Vous ne pouvez pas accomplir sans moi les œuvres que mon Père vous demande d'accomplir » mais il dit plus que cela. Il dit « Sans moi, vous n'existez pas. Sans moi, vous n'avez aucune raison d'être, d'exister. Sans moi, vous ne pouvez pas absolument rien faire. » Et cet engagement porte le nom d'immanence. Je vais parler de la transcendance, un caractère de Dieu. Je vous parle aussi à l'opposé de l'immanence qui signifie que Dieu demeure à l'intérieur. Immanence. Alors, il y a des croyants qui pensent que Dieu est seulement transcendant, il est seulement celui qui a créé l'univers et quelque part il a laissé le monde à sa destinée. Il ne se mêle pas des affaires du monde, il a laissé le monde se débrouiller lui seul sans qu'il n'intervienne dans ses affaires mais on les appelle les déistes d'ailleurs. Mais ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous enseigne, ce n'est pas comme cela que nous comprenons les choses. Et il y a un verset qui me semble être très parlant, Éphésien, au chapitre 4, le verset 6. D'ailleurs, à partir déjà du verset 4, nous pouvons lire Éphésien, chapitre 4, nous lisons ceci. « Il y a un seul corps il y a sept éléments qui vont être mis en évidence. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. » Au-dessus de tous, manifestant la transcendance, mais aussi parmi tous et en tous, expliquant par là l'immanence. Dieu est transcendant et Dieu est immanent. Alors, bien que le peuple de Dieu se soit éloigné de son Maître, de son Seigneur, et qu'il ait brisé l'alliance, Dieu, avec fidélité, continue à manifester ses engagements de protection. Son plan se réalisera et sa gloire sera finalement et glorieusement manifestée. Alors, important, chers amis, de garder à la pensée, je dirais, cette double lecture de la personne de Dieu. Double lecture. Dieu est à la fois le tout autre, c'est-à-dire l'inaccessible, mais il est aussi le tout présent. Il est dans sa transcendance le roi souverain qui siège sur son trône de gloire, mais il est aussi ce berger aimant qui est près de ses brebis et qui sait prendre soin d'elle. Il est celui qui inspire à la fois la crainte et le respect, mais il est aussi celui en qui on peut mettre toute sa confiance, parce qu'il est un fidèle ami. Il est dans sa transcendance le juge de la terre, mais il est aussi dans son immanence l'avocat. L'avocat, celui qui intercède pour nous, celui qui est l'ami, celui qui se tient tout près de nous. Il est lointain et silencieux d'un côté, mais il est aussi celui qui est tout proche et qui parle à notre cœur avec cette douceur, la douceur d'un père, la douceur d'une mère. Toujours envisager ces deux aspects de la divinité de notre Seigneur. Toujours. Alors, dans ces temps actuels, où les questionnements fusent et les doutes surviennent quant à la présence immanente de Dieu, la parole, la promesse de Dieu toujours nous assure que rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de l'amour de Dieu gravé au moyen du sang du Fils en croix. Mes amis, la barque du monde est secouée par les vagues, mais nous ne sommes pas inquiets simplement parce que Jésus est présent. Quand bien même il dort. Alors, nous allons, si vous voulez bien, courtement prier. Et après cela, je vous inviterai à la maison dans la mesure de vos possibilités. Je sais que pour plusieurs d'entre vous, il y a les enfants, il y a le travail, mais prenez un temps après cette récoltère. pour continuer à méditer sur ce caractère je dirais dualiste de Dieu. Je n'aime pas ce terme de dualiste. Mais là, nous pouvons voir clairement qu'il y a d'un côté cette transcendance, cette immanence qui ont l'air de s'opposer, mais pourtant, ils forment une harmonie extraordinaire ensemble dans la personne de notre Seigneur. Poursuivez quelque temps la méditation et puis enchaînée par la prière. Et je vais prier, si vous voulez bien, courtement et remettre ces moments entre les mains de notre Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce pour ces moments de méditation partagée. Seigneur, ensemble, autour de ta parole, Seigneur, nous proclamons qu'elle est seule vérité et lumière sur notre sentier. Alors, nous te demandons, Seigneur, de développer en nous une connaissance plus affinée, plus équilibrée de ta personne afin que nos pensées soient tes pensées et que nos voix soient tes voix. Alors, merci pour le jour que tu as fait, alors qu'il soit pour nous un sujet de joie et d'allégresse, même dans ces circonstances. au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà, les amis, je vous retrouve la fois prochaine et nous aborderons donc le premier chapitre du livre de Samuel. Donc, déjà, je vous invite à la lecture et je vous souhaite de passer une bonne fin de matinée et à bientôt. Au revoir.